Musique Bon bah du coup, on est quand même là pour jouer non ? Non juste personne ne parle, non mais de toute façon, c'est la première fois que je rime hein Je m'attends pas à avoir des mille viewers hein T'as coup que j'étais Squeezie mec, je vais faire une rétro-découverte du coup sur un Médelphonor C'est bon L'écran, le son, le son C'est bon Tenté en vain de renforcer nos frontières Pendant que les enfants étaient évacués des villes Une force terrifiante animait notre ancien inélu Que personne ne s'empêche en mesure de contrenuer Mais, aaaah Le monde allait bientôt découvrir ce qui peut arriver Lorsqu'une nation entière est emportée par la folie Alors que faire ? Se rendre ? Collaborer ? Ou résister ? On va peut-être faire des blagues Parce que le jeu il est déjà un peu sensible au niveau du sujet D'ailleurs, on ne nous dira pas à quelle époque ça se passe Parce que bon Sinon, le déférencement Aaaaaah Médelphonor Existence A chaque fois que le sujet sera sensible Nous parlerons d'un petit... Un petit allemand moustaché C'est bien parce que du coup la date s'affiche Mais du coup bah je vais pas en dire plus Oh nan 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 mais y'a trop de gens sur le stream Nan mais nan Nan mais y'a trop de viewers Nan mais c'est trop Oh bah c'est trop Je suis en rase de faire une rétrodécouverte là Laissez-moi jouer Je suis désolé de t'avoir fait venir à 7h Ah ça fait comme Médelphonor déborde comme en ligne Mais j'ai une mission importante à te confier Tu te souviens de Nulls Ce jeune danois qui habite en dessous de chez moi Celui qui n'arrête pas de me parler de la résistance Il veut se joindre à nous Parce que je précise du coup c'est Médelphonor 2 Comme la France Je ne l'ai jamais vraiment pris au sérieux jusqu'ici Mais il vient de me communiquer une information vraiment intéressante Elle avait des bonnes points la PS1 Tu sais que les nazis ont converti le conservatoire de musique de Paris en armurerie Nulls m'a dit qu'ils allaient transférer tout un camion de matériel ce soir Jusqu'au bureau de la Gestapo à Dubuisson Il a volé une copie du manifeste et me l'a montré Le camion transportera des munitions, des explosifs, des armes et même quelques mitrailleuses Tout ce dont nous avons besoin pour continuer notre lutte efficacement Je veux que tu surveilles les alentours ce soir pendant que j'intercepte le camion Cela ne devrait pas être trop difficile car les allemands ne s'attendront pas à notre attaque Lorsque nous aurons terminé, il y aura peut-être un nouveau membre dans notre petit groupe de résistants Comme d'habitude, si nous sommes séparés, file dans les catacombes pour y retrouver les autres Dis leur que tu es ma soeur et ils t'aideront Il se fait tard, allons-y Là peut-être pourquoi tout le monde se demande pourquoi je suis en train de jouer à Medal of Honor Resistance Alors que je n'ai même pas encore terminé le débarquement allié Je me disais en fait quand j'ai commencé Débarquement Allié du coup sur PC Parce que là du coup on est sur PlayStation 1 Je ne ferai pas ceux avant parce qu'ils sont trop moches Sauf que là en fait techniquement j'ai mis des offscales de fou bâtard Bah c'est peut-être l'occasion de pouvoir découvrir ça Pour ceux et celles qui suivent l'aventure Le dernier épisode qui est sorti, c'est-à-dire du coup l'épisode 7 On a vu Manon Baptiste Et Manon Baptiste du coup aller dans ce jeu là Dans du coup Medal of Honor 2 C'est privé ça En plus elle chasse des gens Oh c'est privé Oh elle chasse des gens Du coup Ouais on voit ce qu'elle est là Oh ça va être bizarre pour se déplacer Alors ça a l'air pas du tout intuitive au niveau des contrôles Les contrôles Je vais montrer la manette Voilà Ça c'est pour bouger la tête, enfin le viseur Et là c'est pour tourner On peut tourner la tête Et se déplacer en même temps avec le même joystick Du coup ouais on est sur PlayStation 1 Qu'est-ce que... Ha 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 Notre slot pour Eiffel elle est en papier Ouais du coup là je suis là Petite rétro découverte du coup sur Medal of Honor du coup Résistance Bah pour ce moment du coup Comment ont été les Medal of Honor Avant un départ comment allié Pense pas le faire en let's play Je suis là voilà c'est certain Petite qu'est ce soir déjà dès le début Ça va laisser les mêmes power-ups Faut savoir que là Je sais absolument pas du coup sur quel moteur de jeu on est Mais ouais du coup sur le moteur du coup De départ comment allié On est sur le moteur de Quake 3 C'est déjà un peu plus beau Ce qui sera sur YouTube Je parle pas forcément pour la rediff Mais il y a une amélioration du coup graphique Parce que normalement tout ce qui est PlayStation 1 Il y a des formations de polygones et tout On voit qu'il y en a Mais voilà c'est tweak Et on est en resolution x4 Là techniquement on est en 2k hein The sniper qui a pas besoin de trop plisser les yeux grâce à toi Il a joué Metal Super non mais voilà hein Ça râlera moins hein On voit que c'est de la PS1 Rien que pour le buisson C'est un vieux JPEG Les arbres c'est un JPEG Et qu'on voit pas plus de 2m devant nous Visiblement le jeu il est sorti en 2000 C'est la tour Eiffel C'est la tour Eiffel ça Suis moi et ouvre l'oeil Les miliciens sont partout Il a pas de face Comment il fait pour parler Il a pas de bouche Bon on va suivre le monsieur hein Ah il a pas de bouche Mais il a un pif mon pote Il a un pif Ça sera le perdurac Dépêche toi sœurette Ah putain oui c'est vrai Je joue Manon Baptiste Je suis con Ah mais il est méchant Ah mais ta gueule Attends mais il y a plus d'action que dans débarquement allié là Qu'est-ce qu'il se passe là Qu'est-ce que c'est que ces dialogues Ah bah c'était sûr qu'il allait crever le frérot Oh la musique Oh la musique Non 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 C'est genre la petite musique qui s'en va Oh non le perron il est décédé Ah c'est fini là Ah bah là il a passé là bas Bah par contre j'ai l'arme à droite et j'arrive pas à tirer avec hein Ah bah moi aussi j'ai passé l'arme à gauche Alors ce qui est chiant c'est que je peux pas me déplacer et vider en même temps Eh je la connais cette musique Ouais parce qu'en fait c'est le même compositeur Je suis quand même bien renseigné sur le sujet J'aime bien me renseigner quand même sur les jeux Pour la vidéo qui sortira sur Youtube Mais en fait ça me fait rire Parce qu'on est sur Playstation 1 Et là les décors ils te font penser à quoi ? Donc ça te fait penser à du Mell of Honor ça ? Ça me fait penser plus à du Tomb Raider hein Bah voilà Ouais d'accord Ah non Lara avec les tétons qui prennent sur le Mell Regarde non mais s'il y a un tombeau là Il y a un tombeau C'est Tomb Raider le truc Après si ça vous intéresse je pourrais toujours faire continuer le jeu en live hein Brrrrr Brrrrr Pour ceux qui ont joué à Call of Duty Black Ops 3 Vous aurez la ref de l'arme qu'il y a dans la main Je reconnais c'est la contrebandier Allons-y 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 Ah Tranquête C'était un vieux piège le truc Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh c'est mannequin On va peut-être croiser Mamie Twink on va savoir C'est la catacombe C'est comme un labyrinthe Du coup pro-tip si vous êtes perdus dans le labyrinthe Suivez toujours le mur droit Je vous finirai par vous sortir du labyrinthe Voilà La preuve là-bas y'a un mec Est-ce que vous voyez le chat la déformation des polygones C'est adoucier J'allais dire smooth Parce que j'aime J'utilise toujours des fois des termes en anglais Surtout que j'aime bien regarder des fois des vidéos de développement de jeu forcément Parce que bah mon rêve ça serait toujours ça serait de développer des... Au moins développer un jeu tu vois Donc euh... C'est intéressant Ah regarde Ça c'est une éternité que tu m'en parles en vrai Regarde la déformation Je sais qu'il y en a aussi sur sur débarquement allié du coup Mais c'est moins euh... moins flagrant du coup Ah oui c'est vrai que c'est la touche là pour sauter Est-ce qu'on peut sauter dans le puits ? Faut penser qu'on peut sauter dans le puits ? Bon je vais éviter de sauter dedans hein c'est jamais Oula Et la collision La collision La collision Distribution de plomb Oh le premier il avait mis le bain cané Oh le retour de la contrebandier Que chouchou avait au point En vrai est-ce que ce serait pas le moment où le chien a jeté un molotov Complètement C'est parti Ah j'ai eu foreign Voilà D'ailleurs je réagis Quelle team ? Vous êtes team Molotov Molotov Ah ben c'est toute une question de prononciation hein Molotov Molotov J'suis un mec pas normal c'est comme ça Ah Ah ben je suis ton bad Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Choubacapra Quoi ? Quoi ? Non 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 t'es bann Allez, quelqu'un peut me l'enlever de la modération, quelqu'un peut me l'enlever, non, 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 pas de ça ici, hein, pas de ça, non, 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 c'est marrant. Oh les bains ! Oh les bains ! Oh les bains ! Ma grand-mère, maillot de bain ! Wouah, oh la bagnole ! Attends, c'est un mix entre la musique de Medal of Honor, Deber, comme moin lié, et celle de Heroes. C'est là que je vois que là, en fait, c'est toujours l'incompositeur, en fait, qui fait la musique de Medal of Honor, c'est ça qui est bien. Alors par contre, hein, s'il faut chercher du réalisme, y'en a pas un de Medal of Honor, hein, ça, y'en a pas un. C'est juste, c'est que du scénario, en fait, Medal of Honor, c'est, c'est bien, parce que c'est 100% scénario. Bon, par contre, les derniers jeux, bon, c'est, c'est caca in the boy, hein. T'inquiète, y'a une certaine licence de guerre, qui se joue à la première personne, qui tente d'interdire du réalisme, et qui se passe les dents depuis quelques années. Ouais, tu peux en dire plus ? Oh, Call of Duty ! Ah, ça serait, ça serait pas eux qui auraient tué Medal of Honor, en plus de ça ? Bon, absolument pas, je pense. Après, voilà, Call of Duty, j'y ai joué. C'est pour les développeurs, en fait, que j'ai la rage. Call of Duty, j'y ai joué pendant mes jeunes années, donc, du coup, de Code 4 jusqu'à Black Ops 3. Je parle en régulier, hein, je parle en régulier, parce que forcément, j'ai déjà joué à d'autres ces dernières années, mais bon, sans trop m'y attarder. Je sais qu'avant, c'était pas mal, enfin, pour moi, il y a eu un pic, de toute façon, à partir des Black Ops, donc, le 1 et 2. Et puis, à partir de Call of Duty, ça a commencé à être un peu le début de la fin, parce qu'ils ont commencé, en fait, s'ils ont fait du futurisme. Après, ils ont tenté d'intégrer du réalisme, et que ce soit l'un ou l'autre, je trouve que les deux virages-là ont été tellement mal négocés. Et justement, la patte de Medal of Honor, c'est faire des guerres historiques, et surtout, sur cette guerre-là, je dirais pas le nom, du coup, pour pas avoir de problème. Les derniers jeux Medal of Honor, genre, y'en a, je crois, y'en a un des derniers, je sais pas si c'est le Airborne, ou vraiment, le Medal of Honor, qui s'appelle Medal of Honor, qui est sorti, dans les années 2010. Ça ressemble plus à Medal of Honor, ça ressemble à Battlefield. Ouais, et Battlefield, pour le coup, tu vois, en fait, le truc, c'est que, justement, Call of Duty, je trouve qu'ils ont trop essayé de copier Battlefield les dernières années, parce que c'était quoi la licence de guerre qui se voulait réaliste ? C'était Battlefield. À la base, c'était arcade, justement, quand c'était arcade, ça marchait bien, et quand ils ont commencé à intégrer le réalisme, et qu'ils ont commencé à être à court d'idées, parce que ça s'était ressenti, on a eu des campagnes sans idées, on a eu, enfin, vide, on a même eu le Black Ops 4, qui n'a même pas eu de campagne, en fait, carrément. On a des jeux complètement buggés, le zombie est à la ramasse, à part, peut-être, pour Cold War, je suis mauvaise langue, parce que le zombie est bon. Il est souvent, Call of Duty, ces dernières années, c'est plus ce que c'était. Aujourd'hui, je me demande vraiment comment ils vont rebondir après une telle série d'achèques. C'est des années que c'est en train de courter vers le bas. Et pourtant, je vais peut-être voir Call of Duty à la botte. C'est un sorti des codes, surtout le boulot, de toute façon, faut quand même pas oublier que, même si le jeu vidéo est reconnu comme un art, le jeu vidéo regroupe des arts. Bah, le cinéma, là, c'est bon, il y a de l'action, quoi. Le cinéma, la musique, t'as plein d'arts qui sont, comment, réunis dans le jeu vidéo, c'est ça qui rend justement cet art-là unique en france. Qu'est-ce que... Oh ! Brie, t'as... Tant, tu fais comme dans un fameux film tourné par Sylvester Stallone. Agile. Bah, comme Redfield, tiens. Oh, ça tire à balle rail, ici, je reconnais. T'as cru que j'avais un nerf dans mon pistolet, regarde. C'est le gars qui fait semblant le comprendre, c'est ça. Regarde, je peux plus avancer. Pourquoi ? Parce que... Parce que Polygone. Ah, la PlayStation 1, je vous aime bien. Regarde, je peux pas avancer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Portail a atteint, mais... Bah, je n'occupe pas tout ça. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est ça, le problème qu'il y avait à l'époque. C'est... Voilà. À Zoromon, en fait, t'as pas couffé. Euh... En fait, toi, c'est surtout... Ah oui ! Et en plus, si t'arrives à la fin, tu finis prisonnier ! Parce que t'as pas fait tous les objectifs ! Ah ! Là, je vais en revenir, du coup, à Battle of Honor. Pour conclure, pour la vidéo qui sera montée, c'est pas une mauvaise découverte. On va dire qu'il a son lot, on va dire, de désavantages pour l'époque. Voilà, parce que du coup, j'ai buté sur plein de trucs. J'étais au courant que j'allais avoir des problèmes sur le jeu, mais c'est pour ça que je voulais pas les faire. J'ai buté sur des polygones. Ça, c'est frustrant. Ça rend fou. Mais c'est le support et c'est l'époque qui veut ça. Donc, je vais pas en vouloir la PlayStation 1 pour ça. Voilà, t'es en train de parler des 1012, ils vont rien comprendre. Tu vas leur dire polygones, gros, ils vont avoir l'insulé de ton cours de bête. Non, mais justement, c'est pas grave. Moi, c'est tout public. C'est pour ça que, justement, je fais exprès de bien... Volontairement, je vulgarise la chose pour que tout le monde puisse comprendre. C'est à dire, c'est les premiers FPS, c'est les prémices de la 3D. De toute façon, Battle of Honor, voilà, c'est ça. C'est beaucoup de scénarios, beaucoup de musique. C'est ça qui fait un bon mélange. Mais voilà, après, voilà, c'est bon. Faut revoir un peu le gameplay.